Du football et Bordeaux qui croient encore à une remontée en Ligue 1. Une partie de la réponse se joue ce soir face à Rodez, 38e journée de Ligue 2. On se souvient du coup de massue de la relégation pour les supporters bordelais qui espèrent retrouver l'élite. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Plas. Sur la façade de l'hôtel de ville, les drapeaux bleu marine frappés du scapulaire des Girondins de Bordeaux, symbole du soutien que la municipalité tient à apporter au club de football à l'occasion de cette journée décisive pouvant lui permettre de retrouver l'élite. Le maire de Bordeaux, Pierre Huromic. Impossible n'est pas bordelais, donc nous sommes en tout cas tous derrière notre équipe de foot. Il y a un vrai élan populaire. Pour la ville, c'est très important d'avoir une équipe qui mérite de jouer en première division. Et ce soir, ses supporters des Girondins croiseront les doigts en sachant bien qu'après la défaite à Annecy, Bordeaux n'est plus vraiment maître de son destin. Je pense qu'il y a de la place pour une bonne surprise. Là, je viens d'acheter du col écharpe et puis voilà, être au couloir des Girondins. On a vécu, je pense, quand même une belle saison dans l'ensemble et ce serait une juste récompense. On peut remonter en Ligue 1 cette année comme non, mais la ferveur des Girondins et l'amour du maillot sera toujours là. Donc on sera toujours les fidèles supporters des Girondins de Bordeaux. Je crois complètement, enfin je crois en l'équipe, je crois dans les supporters. Plus de 40 000 spectateurs viendront soutenir les Girondins dans leur stade ce soir contre Rodez tout en gardant un oeil sur les résultats du Havre contre Dijon et de Metz contre Bastia. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place. On suivra ça dans le grand multiplex Ligue 2. Ce sera ce soir dans Europe 1 Sport. Rendez-vous dès 20h.